Monsieur Alessi, c'est vous qui défendez le numéro 28. Merci Madame la Présidente. Par cet amendement, on propose de porter l'effort de création de postes à 18 000 d'ici 2022. Alors pourquoi 18 000 ? Vous me direz, c'est encore cette fameuse course à l'échalote que nous avons entreprise hier soir, toutes et tous ensemble. Eh ben non, pas exactement. L'idée est simplement encore, modestement, somme toute, d'arriver à une moyenne européenne, sans grand effort, en fait, si conséquent que ça. Mais la moyenne européenne nous amènerait à créer au moins 18 000 postes, pas seulement de magistrats, mais bien évidemment à la fois de greffiers, mais aussi de personnels, de surveillants pénitentiaires, puisqu'il leur manque, vous savez que nous sommes un sous-effectif chronique dans tous les établissements pénitentiaires, et puis les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Et je profite de ce moment sur les postes à créer pour dire que les 1 500 postes de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, dont un certain nombre de directeurs à l'intérieur, ne seront pas suffisants pour accomplir les missions que vous prévoyez de leur confier, madame la ministre, notamment sur le présententiel. En réalité, les 1 500 postes prévus ne vont faire en sorte que d'avoir un nombre de dossiers par agent qui soit juste uniquement correct, et que si nous voulons développer le présententiel pour les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, il va falloir faire un effort encore supplémentaire. Voilà un exemple pour indiquer que nous pourrions faire davantage en la matière. Évidemment, pour ça, il faut y consacrer des moyens, mais je ne reviens pas sur les arbitrages budgétaires que nous ferions à votre place si nous étions au gouvernement. Je vous remercie. Je vous remercie, madame la ministre. Quel est l'avis du gouvernement ? Si, madame la présidente, je ne vais pas reprendre devant vous les raisonnements que j'ai développés hier. Je voudrais simplement répondre à une inexactitude que j'ai relevée dans l'exposé des motifs de l'amendement de monsieur le député Bernalicis, puisque, monsieur le député, dans votre exposé des motifs, vous soulignez qu'il y aurait 1 000 emplois vacants. Je voulais simplement rectifier ce chiffre qui n'est pas exact, puisque au 1er octobre 2017, les vacances d'emploi étaient de 417. Je parle des vacances d'emploi de magistrats au 1er octobre 2017, et qu'elle n'est plus aujourd'hui, au 1er octobre 2018, que de 252 emplois. Et nous aurons comblé ces vacances d'emploi très rapidement. C'était donc ce que je souhaitais simplement proposer. Pour le reste, j'ai mis un avis défavorable aux amendements qui sont proposés. Merci, madame la ministre. Merci, monsieur Bernalicis, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Déjà, répondre à madame la ministre, je pense que le chiffre est tout à fait exact, puisqu'il est circonstancié, il est précisé dans l'exposé des motifs qu'il s'agit du chiffre de 2016. Donc, je ne me targue pas d'avoir les chiffres de 2018, mais je veux bien que vous nous apportiez les précisions de l'actualité de ce chiffre à l'instant 2018. Donc, nous sommes bien d'accord sur cet aspect-là. Et vous savez, entre le chiffre que vous, vous avancez, ou que vous-même, ou que le ministère avançait en 2016, et celui avancé par les syndicats, en tout cas constaté dans le réel dans un certain nombre de juridictions, il y a toujours un petit gap. Donc, je pense qu'on peut se délaisser un peu plus de marge de manœuvre que juste 252 postes vacants. Mais ceci est une autre histoire. Dites-vous bien que, et vous avez raison, madame la rapporteure, que les besoins que nous constatons doivent faire l'objet d'une évaluation, de regarder combien de postes avons-nous besoin. Pour quoi faire ? Ne serait-ce que pour les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, il faudrait en réalité les doubler pour atteindre vos propres objectifs, que vous vous fixez, pour que les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation réinvestissent le pré-sententiel. Et par ailleurs, j'en suis d'accord. Juste, j'en tire les conséquences qui vont bien en demandant 18 000 créations de postes. Et quand on parle de 18 000 créations de postes, il y a évidemment les magistrats. Et oui, juste combler les vacances de postes, ça ne suffira pas à nous amener à la moyenne européenne. Ça suffira juste à combler les vacances de postes. Voilà. Pour arriver à la moyenne européenne, il va falloir doubler le nombre de magistrats. Voilà ce qu'on doit faire dans ce pays et ce qu'il faut se donner comme objectif. Pour les surveillants pénitentiaires, les 1 100 postes à combler, c'est évidemment ça l'objectif. Vous voyez bien que vous devez en recréer 2 200 de plus en reconstruisant des établissements pénitentiaires. C'est là la difficulté qui va être devant vous, me semble-t-il. Et que nous parlons également d'embaucher des personnels administratifs qui sont souvent les grands oubliés d'un certain nombre de ministères et qui pourtant remplissent des tâches fort utiles et parfois qui pourraient remplir des tâches qui aujourd'hui sont occupées dans certains cas par des magistrats ou des personnels qui seraient mieux indiqués sur des postes plus adaptés. Voilà pour le dire poliment. Merci monsieur le député. Je mets au voie l'amendement numéro 28 qui a reçu un avis défavorable commission et gouvernement.